... Voici ce que nous nous proposons de vous livrer. A l'espace d'une dizaine de jours, les micros, l'une d'une clavier des acteurs politiques de l'opposition, soutenus par les affidés enfièvrés, ont pris goût à des insanités de tout calibre, ou corrompent l'opinion publique. Deux situations ont servi de motif pour les sorties de leur sommet politique qui commençaient à s'adopter. Le drame subvenu au lendemain de la fête du Ramadan est la résurgence de la fièvre égoula. Les mots employés par les responsables politiques de l'opposition pure au niveau, les stratégies déployées pour masquer la vérité des faits, frise, d'irrespect, voire l'insivisme, et sont susceptibles de créer la panique au sein de nos concitoyens. Au but de ces vérités de manipulation, il est indélicate de l'information. La solide de communication du LBG Arc-en-Ciel a pris devoir organiser cette conférence de presse, a vu déclarer la religion de l'opinion des citoyens guinéens et prix d'esprit républicain sur les dessous de l'actualité politique socio-économique de la nation. Dans ce récit, elle anime cette conférence de presse autour des droits thématiques ci-après. Bousculades maîtrières à la place d'Etaouya. Fructueuse participation du président de la République, le professeur Alpacone, au sommet Etats-Unis-Afrique. Le métier public annoncé par l'opposition. En effet, s'agissant du premier point, relatif à la bousculation venue lors du spectacle artistique, le 29 juillet dernier à la place d'Etaouya, nous estimons que les mesures prises par les autorités compétences suite à un conseil extraordinaire des ministres à savoir l'ouverture des enquêtes, l'interpellation des organisateurs, la suspension du directeur de l'agence en charge des spectacles, la fermeture des plages et l'initiative du président de la République instruisant le gouvernement à aménager ses plages, ses espaces publics de façon adéquate en faveur de la jeunesse, sont à saluer. En ce qui concerne la participation du président de la République au premier sommet des Etats-Unis, contrairement à ceux qui spéculaient sur l'opportunité ou non pour le chef de l'Etat de faire ce déplacement avec pour alimentaire le sinistre événement de Taouya et l'épidémie hémorragique à virus Ebola, nous rappelons qu'en plus de décréter une semaine de deuil national avec les dispositions prises pour que de têtes grandes ne se reproduisent plus et au regard des enjeux durs à ce sommet où la sous-région est particulièrement la Guinée, il était de toute évidence cruciale que le professeur Alphacondé effectuait cette mission d'Etat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer que l'une des recettes obtenues par le président de la République à l'occasion de ce sommet est l'occasion d'une enveloppe financière de 200 millions de dollars à lueur aux trois pays affectés par l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Un autre réel motif de satisfaction de ce voyage du chef de l'Etat, c'est qu'avant l'ouverture de séance du travail de ce sommet, le président américain Barack Obama a cité nommément l'exemple d'engagement du président Alphacondé. Auparavant, en guise de reconnaissance des réformes menées par le chef d'Etat guinéens, tant sur le plan interne que celui de son offensif diplomatique, le couple présidentiel américain a reçu le professeur Alphacondé et la première dame de la République à la Maison Blanche. Toujours le menu de la visite américaine du président Alphacondé, il convient de noter qu'en dépit des agitations de quelques irréductibles opposants ayant tenté de jeter un discrédit sur cette visite du chef de l'Etat aux Etats-Unis, en écrivant non seulement au président américain de ne pas recevoir le président Alphacondé, mais aussi et surtout en instrumentalisant un groupuscule de bouffandeurs transportés de quatre coins des Etats-Unis pour Washington afin de saboter l'accueil de notre État. La communauté guinéenne vivant dans ce pays s'est fortement mobilisée pour réserver un accueil sans précédent au groupe présidentiel guinéen, dissipant ainsi les fourbes tentatives de sabotage orchestré dont l'action ne repose que sur la haine. S'agissant enfin du troisième point relatif au meeting que l'opposition se propose de tenir les jours à venir, le RPJ Alcancel, après un quart de siècle de lutte politique dans l'exercice de la culture démocratique, estime que conformément aux dispositions de la Constitution, l'opposition peut parfaitement exercer ses droits républicains, et ce, dans les règles prévues par la loi. Toutefois, nous pensons qu'après la mise en place de l'Assemblée nationale, qui est le cadre institutionnel par excellence pour statuer autour des sujets d'intérêt public, notamment à travers des résolutions, l'opposition devrait soumettre ce projet au Parlement, car nous estimons que ces manifestations intempestives et parfois violentes, dont les conclusions n'auront point force de contrainte comme celles des résolutions de l'Assemblée nationale, n'ont tout seul but que de bloquer le fonctionnement normal de l'État. Pour le RPJ Alcancel, suite à l'installation de l'Assemblée nationale, qui a même à son agenda la révision de la loi sur la CENI et d'autres lois organiques, il serait aujourd'hui inopportun d'entreprendre d'autres démarches pendant que des partenaires au développement estiment qu'il faut plutôt chercher plus que jamais avant le label INE qui force maintenant le regard des bailleurs de fonds et de l'ensemble de la communauté internationale. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour ces questions éventuelles. Merci.